Depuis déjà plus de 35 ans, David Abassi a interviewé plus d'une centaine de personnalités nationales et internationales. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site france-du-6-opinion.info france-du-6-opinion.info Alors comme vous savez, le Président Trump, il est en Grande-Bretagne, invité de sa majesté. Mais il y a des problèmes. Pourquoi ? Problème avec une princesse et problème avec M. le maire. M. le maire, ça a des crânes, ça a des crânes. M. le maire de Londres Alors vous savez, quand il était dans son avion, il s'amuse quand il est dans l'avion pour aller n'importe où et il envoie des tweets, comme à l'époque il envoyait des tweets contre Macron Il a envoyé un tweet contre Sadekhan. Alors Sadekhan, tout à l'heure, il a annoncé qu'il ne va pas aller au dîner de sa majesté demain avec Donald Trump. Il a refusé d'y aller. Il y a d'autres personnes aussi qui ont refusé d'aller au dîner de sa majesté. Ça c'est... Ça c'est... Mégane. Mégane c'est qui ? Mégane, bien sûr, c'est la femme de Prince Harry. Elle non plus ne va pas aller au dîner de demain soir. Parce que vous savez, elle, Mégane, elle était opposant de Trump quand elle était aux Etats-Unis. Elle est américaine. Alors, une chose qui est assez importante concernant Sadekhan. Sadekhan, vous savez, qu'il avait défendu les homosexuels. Il a gagné cette élection. Il est devenu maire de Londres. Mais c'est un Pakistanais d'origine. Pakistanais, il est né en Angleterre. Son père était chauffeur de bus. Lui-même, il a commencé à travailler depuis qu'il pouvait, quand il était tellement jeune. Il a tout fait. Même, il était travailleur de bâtiment. Il travaillait dans les bâtiments. Alors, il voulait devenir dentiste. Il voulait devenir dentiste. Mais, il va devenir avocat, puisqu'il va prendre le conseil de sa maîtresse plutôt. Mais, une chose que vous ne savez pas, je vais vous dire ce soir. Un secret encore. Cet secret, David va vous dire, écoutez bien. Ça concerne la guerre, la guerre que vous entendez dans les paroles. La guerre de l'Amérique contre la République islamique d'Iran. Vous savez, il y a beaucoup crié, Trump, mais il n'a pas attaqué l'Iran. Mais il ne va jamais attaquer l'Iran. Actuellement, il y a des conflits, des trucs en Israël. Après Israël, il a bombardé la Syrie. Il y aurait des choses comme ça, mais jamais il ne va pas attaquer l'Iran. Moi, que je suis opposant depuis 40 ans, jusqu'à maintenant, ici et maintenant, contre le régime des Ayatollahs. Toujours, j'avais dit, si vous voulez combattre quelqu'un, votre ennemi, vous devez le connaître. Alors, il faut connaître la République islamique d'Iran. Il est tellement fort. Alors, ce soir, je vais vous donner deux anecdotes, après que je vais prendre Didier, puisque Didier l'attend. Voilà. Didier, tout de suite, vous avez la parole. Mais vous savez, Didier, est-ce que vous savez que Saddi Khan, il est musulman, Didier, n'est-ce pas ? Ça, vous le savez ? Non, non. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Pastille. Vous ne saviez pas que Saddi Khan, le maire de Londres, il est musulman ? Non. Non, non, non. Alors, vous allez être à notre surprise. Vous savez, il est musulman, de tendance, chiite. Il est chiite, en plus. Alors, vous pouvez rappeler un peu ce que c'est, les chiites et sunnites ? Les chiites, on peut vous dire que c'est l'Iran d'aujourd'hui, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, un parti, un parti pakistan. Tout ça, c'est les chiites. Les chiites, ici, il y a plusieurs tendances. Mais, par exemple, actuellement, le Yémen, la guerre des Houthis contre l'Arabie saoudite, c'est la guerre des chiites. Parce que les Houthis sont des chiites. La Syrie, par exemple, Bachar Assad, c'est un chiite à la vite. Et en Irak aussi, vous savez, Saddam Hussein n'était pas chiite. On l'a renversé. Maintenant, tous les dirigeants sont des chiites, sauf les Kurdes, qui sont un peu laïcs, on peut dire. Voilà, Didier, bonsoir, on va vous écouter. Après, peut-être, je vais continuer à vous donner plus d'informations. Par exemple, tu sais, Didier, grande victoire pour la République islamique d'Iran. Tout ce qu'il a investi en cachette dans le monde, dans le monde, il a investi des milliards en cachette. Par exemple, une grande victoire pour la République islamique d'Iran ce soir, c'est quoi ? C'est pour la première fois. Le maire de Londres ne veut pas aller au dîner de sa majesté. Avec Trump. Je vous écoute, Didier. Bonsoir. Voilà. Écoutez, j'ai voulu vous appeler parce que vous avez peut-être parlé tellement de choses depuis que j'ai pensé vous appeler, mais c'était sur un thème très important qui est l'histoire. Et vous avez tout de suite dit, oulala, l'histoire, c'est quelque chose de... quelque part qui est passionnante et qui fait partie de l'homme, mais en même temps. Donc je vais tout de suite mettre le pied dans le plat avant de... Est-ce que les grands hommes, à votre avis, sont ceux qui font l'histoire ou c'est ce que l'histoire font d'eux-mêmes ? Est-ce que c'est pas là où on rencontre peut-être ce qu'on ne peut appeler, voilà, une personne à sa place, qui est l'animateur, on va dire, le grand animateur d'une situation particulière et qui fera... Donc en gros, est-ce que...